et salut les athlètes ça y est après deux mois et demi de prépa on y est le trail les Sampereko forment 42 km on part dans 13 minutes petit footing pour se dérouiller un peu et on se rend au départ avec Ju qui fait partie de l'équipe que je vous représente tout de suite qu'est ce qu'on fait en mange ? là on a les mecs qui partent sur le 80 à 5 heures du matin bonsoir là on a le mec qui essaie de faire boire tout le monde qui part sur le 1 litre avec moi Arien qui part sur le 20 avec Loïc et Maud bonsoir enchantillent c'est le 2cl face bah en fait on joue par quoi ouais on vient à court onit il doit s'avancer le crime de l'île il doit s'en pouràng qui signifie Les courants de l'en occupe le mot est l'amateur 24 le mot est l'appareil c'est parti c'est parti c'est parti je sais dessus je sais pas là on me le sait bébé Allez, on est parti pour quelques bords. Allez, on est dans la première bosse, gentiment on nous en est jusqu'à la ruine, 1000m de D+, on a sorti les bâtons, et on monte ! Il fait déjà chaud, on va vite enlever la liste. Allez, 25min de course, on se prie, la première petite bosse, la première descente, petit plat, et on va remonter jusqu'à la ruine. Il y a un vent, les attiètes ! Aïe, aïe, aïe ! On s'économise bien dans les descents, parce que la journée est longue ! Et toi ? T'as un bon morcin ! Oh, pas très loin ! Et voilà, on voit l'océan ! Les pots de chocs ! Alors pour Olive, on n'a pas le droit de monter dessus ! C'est écrit dans le règlement ! Olive, tu ne montes pas sur les pots de chocs ! Non ! Non ! Allez, descente ! Direction Saint-Ignace ! Et le premier invito ! Au 8ème kilomètre ! Je lui ai toujours là, en forme ! On est frais comme des gardons ! Et là, si ça glissouille un peu ! C'est magnifique ! Ah, c'est beau ! C'est dur quand même ! Mais c'est beau ! Je ne sais pas si c'est plus dur que beau ! Je ne sais pas ! On est déjà frais avec toi ! On est déjà en Écosse ! Oh putain, il y a un gars en kilt et tout ! Allez, le premier invito ! Très comme des gardons ! On va remplir les faces et manger un bout ! Bon, mais ils sont partis devant ! Allez, c'est parti pour... Ah bah ! C'est parti pour monter à la rune ! Et regardez, c'est incroyable ! C'est incroyable ça ! C'est incroyable ! Ah, il a eu de la grimpette pour la rune, c'est parti ! Un petit espresso à la purée olifate ! Un petit café du matin à 9h ! Jules vient de prendre le sien ! On est bien ! Et ça grimpe ! Un peu ! Beaucoup ! Regardez-moi ce chemin ! C'est somptueux ! C'est somptueux ! On arrive à bout pour la première moitié de la course ! On verra si on change peut-être au 30ème ! On verra en fonction des douleurs au dos ! Les bâtons ! Les bâtons soulagent beaucoup le dos ! Ça a l'air vrai plus ! Même si c'est galère de les avoir dans la main ! On peut tout faire ! On peut filmer ! Tenir les bâtons ! La petite purée espresso olifate qui est magnifique ! Regardez ! Regardez ce que c'est beau ! Voilà pourquoi on sort les routes pour aller faire du trail ! Parce que c'est magnifique ! Vous voyez, je suis même pas tombé dans l'eau ! Et là-haut, il est juste là-haut ! Avec les antennes ! On est plus très loin ! On est plus très loin ! On est même assez proche ! Sauf que là, on va redescendre à droite ! Pour aller en face ! Et monter de l'autre côté ! Les paysages sont dingues ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Et là, on redescend un peu ! Et on va bifurquer ! Il y a trois tendances là-haut ! Ensuite, on va tout droit ! Tout droit à droite ! Et on va jusqu'à la ruine là-haut ! Là-haut ! Là-haut, là-haut ! Ah vache ! Ça paraît loin comme ça ! Allez ! Kablam ! Cette vidéo ne sera pas diffusée dans les pays disponophones ! Ni asiatiques ! Comment elle pique celle-là, les amis ? Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est pour tuer ? Je pense que si je m'arrête, je tombe en arrière ! Allez ! Il n'y a plus grand-chose ! Il n'y a vraiment plus grand-chose pour arriver au sommet de la ruine, point culminant de la course à 1000 mètres d'altitude ! Allez ! Plus grand-chose, plus grand-chose ! On y retourne ! Et voilà, on est au sommet de la ruine ! À la vache ! Ça se mérite quand même ! Ça se mérite ! Le paysage est incroyable ! À 1000 mètres d'altitude ! Allez ! On va se poser un peu ! Et redescendre ! Comment ça va, Ju ? Allez ! On repart du deuxième ravito ! Et là, on a 10 bornes jusqu'au prochain ! Un peu moins de 10 bornes ! Pratiquement que de la descente, avec quand même un petit coup de cul ! Il fait beau ! Il fait très très beau ! Les paysages sont à chier ! Franchement... Il manque la Garonne, juste en bas ! Je crois qu'on voit le pont d'Aquitaine ! Tout là-bas ! C'est incroyable ! C'est tellement beau ! Bon, maintenant, on va descendre ! Il va falloir temporiser pour les quadrilles ! Allez, vamos ! Descente bien technique ! Descente bien technique le Rando ! Il va être l'heure de... Apurer édition limitée ! Banana Split ! Très très bon ! Très très bon ! Très très bon ! Allez, on redescend de la petite rune ! Kilomètre 16 ! Un peu plus de 4 bornes avant le ravito où on retrouve les copains ! On devrait retrouver Freddy et Marion ! Ça, ça va être cool ! Ça va faire plaisir ! Et là, toujours avec le jus ! Petite descente comme on les aime ! Petit petit arbre en travers comme on les aime ! Merci ! Magnifique ! Magnifique ! Merci ! Après l'Écossais, la Savoyarde ! On voyage ! On voyage ! La vue de Dunk ! Ça existe un peu ici ! On descend un peu, et on va en face ! On descendra jusqu'au ravito ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! On sait que l'Écossais, c'est génial ! Non, c'est cool ! L'Écossais ! Il y a un vent pour l'eau ! Depuis le début ! Ça souffle ! En plus, la plupart du temps, on est très cool ! Moi, je suis juste là ! Cette facilité dans la descente ! Cette facilité dans la descente ! À montrer dans toutes les écoles ! Ah, c'est fabuleux ! On en prend plein les écoles ! Ah, un peu turc ! Ah, deux ! Olivier, tu le passais ! Interminable cette descente ! Vraiment ! Interminable ! Et là ! Et là ! Et là ! Et on va ! Là-haut ! Ouh là-haut ! On va sortir les bâtons ! Parce que ça va piquer ! Après, on redescend pour ravito ! Et là-haut ! Et là-haut ! Et là-haut ! Il fait mal aux gens de la descente ! Vraiment, complètement pas agréable ! On a grimpé ! La bosse en deux temps ! Petit coup de cul ! Petit plat ! Petit coup de cul ! Et là-haut ! On redescend jusqu'au ravito ! Ah ! On va se poser un peu ! Et on sera à mi-course déjà au ravito ! C'est plutôt cool ça ! Allez ! On arrive au ravito ! Après un beau petit passage boué ! Qui rafraîchit les pieds ! On va se poser à retrouver les copains ! On va se poser un peu à temps de jus qui est un peu derrière ! Il descend moins vite que moi ! Et il monte plus vite que moi le coquin ! Allez ! On va se poser, ça va faire du bien ! Oula ! Ma petite dédicace à ma fille pour la poutre ! Mais je ne vais pas sortir en roue ! On est dans la montée de Miramar ! Deuxième grosse difficulté après la rue ! Sur cette force ! Un vent de dingue ! Un vent de dingue ! Un arène juste en face là ! D'où on vient ! Oh la vache ! Ça pique ! Ça tire dans le dos les montées ! Oh la vache ! Mais bon ! Toujours le mental ! Donc ça ! C'est très très cool ! J'ai appelé ! Muffi et ma femme pour Ravito ! La meilleure période ! Qu'est-ce que c'est vrai ? Et la boutique ! Yes ! Allez ! On est en haut de Miramar ! Deuxième gros gros morceau ! C'est magnifique ! Et donc là on redescend ! 5 bornes ! Pour aller au Ravito du 30ème ! Et après il ne restera pas grand chose pour rentrer à la maison ! Ça pique ! Ça va tirer dans le dos ! Allez ! On va courir un peu sa ferme ! Wow ! Gros coup de moi bien là ! Depuis la deuxième partie de la montée ! Ça tire dans le dos ! Là ça va ! Les douleurs dans le dos sont partis ! Parce que je suis en descente ! Je ne suis plus en montée ! Mais j'ai pris un gros coup au moral ! Ça m'est tombé dessus ! Comme ça ! C'est les aléas du trail ! De l'ultra ! Oui c'est un ultra puisque ça fait plus de 42 ! Et il y a du D+. Enfin ! Donc voilà ! Petite douleur dans la cloche thoracique ! Un peu de mal à respirer ! Mais ça revient gentiment je pense ! On va patienter ! On va essayer d'avoir des pensées positives ! On va continuer de marcher ! Et puis à un moment on va recourir ! Il n'y a pas de raison ! Normalement ! Allez ! Vamos ! C'est toujours aussi beau ! C'est vraiment incroyable ! Bon ça va mieux les athlètes ! J'ai mis la veste ! J'ai remis les manchettes parce qu'il commence à faire froid ! J'ai surtout appelé ma femme et mes filles ! Quel moteur incroyable ! J'étais au fond du trou ! Il y a des cheveaux juste là ! Waouh ! Coucou les gars ! Incroyable ! J'étais au fond du saut ! Et puis d'abord ma femme et mes filles pour me rebooster ! Mais quel moteur incroyable ! Et dix minutes après en milieu de la montagne tout seul ! Je me suis mis à chialer comme un con ! Tout seul ! Parce que bah ouais ! Parce que je les aime comme un fou ! Et voilà ! Après six heures de course presque ! Et ben ça lâche un peu tout ça ! Les nerfs lâchent un peu ! La petite descente pour arriver au ravito ! On va bien se poser, bien se masser, bien boire, bien manger ! Et puis on repartira pour les douze derniers kilomètres ! Allez on arrive au ravito ! On a retrouvé les copains ! Comment ils vont ceux-là ? Ça va Pascal ? Ouais ! Allez toi ! Allez on est repartis du ravito ! Petite bosse ! Donc trois bosses ! Et ça devrait le faire ! Ouf ! Il y a un vent ! Malade ! Ah les athlètes, je peux vous dire qu'à ce moment de la course, j'ai sorti ma carte joker ! Hop ! La petite délicace pour ma fille ! On adore manger ça quand on va au ciné ! Bon ! Dernier ! Enfin dernier ! Ça grimpe encore un peu mais... On est dans la dernière vraie grosse difficulté ! Là qu'on va redescendre ! On a encore deux bosses après ça ! Mais... C'est plus... Plus gentil avec celle-ci ! Donc ça devrait être plus sympa ! Regardez-moi ce chantier ! Quel chantier ! Je vous jure ! Ah c'est dur ! Ça y est, on est arrivé en haut de l'Est Nord, on redescend ! Punaise ! Ce chemin pour descendre ! Une folie ! Allez ! C'est plus... C'est plus grand-chose ! Il reste moins de huit kilomètres, c'est plutôt cool ça ! Je crois bien que ça... On dirait bien que ça va aller au bout ! Ouh ! Incroyable ! C'était pas gagné il y a une heure ! Mais... Le soutien de la famille, des copains, au ravito ! J'ai vu qu'il m'a attendu 20 minutes pour repartir avec moi ! Mais qui est déjà... Qui est déjà devant là-bas ! Je lui ai dit mais non ! Il me dit non non ! Je reste avec toi ! Incroyable ! Allez ! Allez ! On attaque l'avant-dernière bosse ! Ouh ! Ouh ! Punaise ! On est au dernier ravito ! Il reste 5 kilomètres ! Grosse bosse, descente, grosse bosse, descente... Et, vire ! Il y a du 80 qui commence à arriver en ombre ! Allez bravo ! Ils ont l'air d'une fraîcheur les mecs ! C'est incroyable ! Par contre, quand vous les regardez, c'est... C'est pas un pâte de graisse ! C'est... Bref, des vrais athlètes ! On a dû en faire une dizaine, je crois, déjà ! Et nous, on est dans... L'avant-dernière descente ! Il reste à peu près... Bon, voilà, il doit rester 4 kilomètres ! C'est fabuleux ! On en voit le bout ! Et ça, ça fait du bien ! J'irai même jusqu'à dire que ça fait chaud au cœur ! Mais on va se moquer de moi ! Pfff ! Encore une descente très roulante dans laquelle on peut courir ! Ça fait du bien ! On est sur un petit chemin assez incroyable ! On n'a vraiment pas la place pour deux ! Déjà pour un, c'est limite ! Et apparemment, on va traverser une petite rivière ! Et on va rebasculer en face ! Pour monter la dernière bosse ! Pfff ! Ah, ça va ! C'est 23h ! Ah ! Je me suis dit, putain ! Il s'est foutu de moi ! Ah ouais ! Il y a 3 kilomètres, il n'a plus tout fait ! Ah ouais ? Ah la vache ! On va être beaucoup trop fous ! J'ai une excellente nouvelle, les athlètes ! Vous voyez cette petite bosse ! C'est la dernière du parcours ! Oui ! Ça y est ! Ensuite, ça descend jusqu'à l'arrivée ! Tu m'as vu de 8h à la course ! 8h05 ! Je pense qu'on va mettre 8h15 à peu près ! Magnifique ! Le temps se couvre, regardez, c'est magnifique ! C'est tellement beau ! Allez ! Dernière bosse ! Et on déroule ! Ça y est ! On arrive, les athlètes ! On va repasser le petit pont qu'on a pris au départ, il y a plus de 8h maintenant ! Ah non, on ne prend pas le même ! On en prend un autre ! On s'en fout, c'est l'arrivée ! Regarde, tu fais ! Merci ! Allez 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 ! Putain, t'es con ! Les athlètes, on est dimanche ! Il y a comme un air de déjà nu ! Il y avait des hommes ! Il était là hier à 16h30 ! Mais aussi à 7h30 pour le départ du 42 ! Et aujourd'hui, on part sur le 21 ! Je ne vais pas vous mentir, les cuisses sont extrêmement, pas extrêmement, les cuisses sont très fatiguées ! Mais bon ! On a les bâtons, on a l'envie de faire ce 21 ! Donc on va faire ça gentiment, très gentiment, je pense ! Allez, on se retrouve au départ ! Donc là, on a Camille sur le 21 ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben, moins de 4h ! J'en serais bien ! Ah ouais ! Très bien ! On a Pascal ! Demare-y ? Peut-être 3h, on va essayer de voir ! 3h ? 3h ! Pascal alias ! Demare à vous ! Ouais ! C'est raciste ! Cette chaîne YouTube est raciste ! Et les autres sont où ? Allez ! Attention ! Non, non, non ! On s'accroupit, on s'accroupit au fond ! Et on va faire une vague du fond ! À devant ! Allez ! Ouahimbat ! C'est parti ! C'est parti ! Bonsoir ! Bonsoir ! Allez 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 ! Béhaciu Kourikalari, 900 coureurs ! Magnifique coureur ! Il va rouler avec Béhaciu Kourikalari, Béhaciu ! Pour vous charder ! Allez ! Allez ! Allez ! Merci pour l'invente ! Comment elle va Camille ? Ca va ! Loïc est derrière ? Devant non ? Je ne l'ai pas vu ! Je ne l'ai pas vu ! Je ne l'ai vu que Pascal ! Je ne l'ai pas vu ! Loïc, Pascal ! Allez, allez ! Elle a pris 3 km peut-être ! Bon les gens me tirent mais pour le moment ça fait mal qu'en descente ! Donc c'est cool ! C'est comme hier ! C'est comme hier, même chemin ! Même revêtement, même parcours pour le moment ! Ce sera comme ça jusqu'à bout ! A part une portion de 200 mètres ! Allez, gardez-le ! C'est toujours aussi beau ! C'est beau comme hier ! On voit la caméra aussi ! Il faisait meilleur hier ! Il y a Loïc qui est juste là ! Il y a Loïc qui est juste là ! Là, on va monter à haut ! Ça va être cool ! Je filme, vas-y ! C'est la plus belle foulée ! Elle monte en courant ! Ça va ? C'est une randonnée ! Première action ! Comment vonges ? Oh ! Comment il va ? Tu peux être tranquille ! Ouais ! Ça, c'est Camille ! C'est le... L'espoir français ! Le 11ème que je vous présente ! Alors, qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui ? À part le beau temps ! Moi, je m'en fiche du temps ! Très bien ! Et je vise une petite course avec Asna ! Elle est où Asna ? Un petit peu derrière ! Très bien ! On me dit dans l'oreillette qu'elle est un peu derrière ! Du coup, je pense que je vais vider... Tout seul, finalement ! Très bien ! Vas-y, pars ! On va s'occuper d'elle ! T'inquiète ! Vas-y, on va s'occuper d'elle ! T'inquiète pas ! Non, mais putain ! Ah, les gars ! Coupez ! Ah, putain ! Coupez ! Vous la coupez, ça va ! Non, mais si tu veux y aller, vas-y, t'inquiète ! Voilà ! La pluie s'invite ! Regardez comme c'est beau ! Super Pascal ! Regardez ça ! Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ! De flex your mind ! C'est très important ! Toujours ! Allez, je vais faire un mime ! Je vais mimer la difficulté ! Vas-y ! Allez, donne tout ! On est bien, là ! Fais gaffe ! Croque de chien ! Attends, comme ça ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Tu veux pas boire un truc ? Tu veux rien boire ? C'est hyper bon ! Il y a des skins ! C'est vite ! Ah ! On adore cette météo ! Allez ! Plus serre que ça ! Allez ! On a retrouvé là ! Sinon, on va pouvoir... On va pouvoir embrayer ! Allez ! On a fait un peu plus de kilomètres ! Premier petit ravito, le lien de coquin pour se brayer ! Et première petite descente bien technique ! Regardez comme c'est beau ! Il y a toujours autant de vent, comme hier ! La vache ! Mais là, on a un peu de pluie en plus ! Moins sympa ! Mais c'est quand même magnifique ! Est-ce que vous êtes des locales ? Allez ! On est passés ! Pour la partie météo aussi ! À côté du petit train de la ruine ! Donc il reste 12 bornes ! Et les mêmes qui hier ! Les mêmes 12 bornes qu'hier ! Ça va être cool ! Là, j'ai chaud ! Bon, allez ! Vamance ! Je te capote ! Et Pierre ! Tu vois la cléale ! Tu sais ! T'es un strip-tease, bouge pas ! Voilà ! Je me réveille les abonnés, ça ! Voilà ! 9 kilomètres ! On redescend par là ! Il y a un vent de malade ! Et hier, on était... Tout là-haut ! À la ruine ! Attends un peu Asna ! Je la vois là-bas en bleu ! Allez Asna ! Allez ! Je vais l'attendre ! Mais un peu plus bas ! Parce que là, il fait assez frais quand même ! Belle petite portion un peu plate ! Ça fait du bien ! Avec les rapaces au-dessus de nos têtes ! Regardez ces rapaces qui attendent la défaillance ! Je crois que vous l'avez compris, les athlètes, aujourd'hui, c'est 100% détente ! C'est... Au début, je me suis imaginé pouvoir courir un peu vite ! Mais au réveil, quand j'ai posé les pieds par terre et que j'ai senti les quadris, j'ai vite compris que non ! Donc, on va gentiment profiter ! Il y a le L qui m'attend là-bas ! Il y a Loïc ! Il y a Asnaquer derrière ! On va gentiment faire la navette ! Et prendre du bon temps ! Parce que le prochain rendez-vous... Le prochain rendez-vous trail dans les Pyrénées... Enfin... Ce sera plus dans les Pyrénées... Je ne sais jamais si le Pays Basque est dans les Pyrénées ou pas ! Je crois que oui, je ne sais jamais ! Ce sera le Pato Trail fin juin ! Et là, ce sera une autre histoire ! Allez, on va attaquer une descente bien raide ! Qui nous mène au ravito ! Et après, il sera temps de monter... Et ben... Je ne sais pas si on voit encore... Pas encore ! On attend encore un peu ! Ah si, on voit qu'on monte ! On voit qu'on monte ! Tout là-haut ! On le voit bien ! Allez, petite descente ! J'ai dessiné mes bâtons à Asma pour soulager un peu son genou douloureux ! Ça me fait travailler un peu plus les quadrilles ! Bah... Ce n'est pas bien gênant ! C'est musculaire, ce n'est pas grave ! Oh, il y a la joelette ! Magnifique ! Magnifique ça ! Bravo la joelette ! Oh, c'est magnifique ça ! On adore ! Là, il y a des gens vraiment, vraiment, vraiment très courageux ! Qui font kiffer une personne qui ne peut pas kiffer normalement ! Mais là, qui se régale ! Regardez ! Bravo la joelette ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Ça, ça, c'est très très bon ça ! Je vais essayer de descendre aussi, elle est très très bonne bordel de mer ! Allez, l'autre bout ! Allez, l'autre bout ! Allez, l'autre bout ! Allez, l'autre bout ! Allez ! On est reparti du ravito du 10ème ! 11ème, je ne sais plus ! 11ème ! On va attaquer les snores ! On va attaquer le gros mensonge ! Mais on le connaît ! Allez ! Première route, que des snores passés ! Je n'ai rien pris ! Ensuite, on a la barre ! On monte jusqu'au ravito ! Ensuite, on monte sous la haut ! Ça, c'est le point culminant ! De la... Enfin, c'est pas le point culminant, mais c'est la dernière ! C'est la dernière... Grosse... Grosse bosse ! Voilà ! Parce qu'après, la dernière, c'est très barbé ! Et c'est... Assez grave ! C'est comme ça que c'est fini ! Allez ! Allez ! On va aller attaquer Biscard-de-Zone ! Un peu de fraîcheur au niveau des pieds ! Toujours un casse-là ! Il se débrouille du feu de Dieu ! Dans le grain au genou ! Très capricieux ! C'est parti de la pierre 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 ! Petit pont de pierre ! Merci ! Allez ! Allez ! Vas-y ! On vient de tout là-haut ! Allez 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 ! On arrive ! On arrive ! La petite grange qui nous a fait tellement de vieillies ! Allez ! On arrive ! On arrive au meilleur ravito du monde ! Hier c'était le meilleur ! Hier c'était le meilleur ! C'est comme hier ! Merci ! Allez ! Bravo ! On arrive ! Allez ! C'est cool ! Allez ! Allez ! Allez ! Merci ! à la kilomètre 15 il reste 5 km je crois oui il reste 5 km parfait ça dernière descente bien technique et après ce sera fini des descentes bien techniques c'est un peu tristé je suis dans une sorte de blanc colis du pays basque bon bref finalement je suis content de rester avec asna parce que ça me permet de vraiment profiter un max de dire au revoir au pays basque de lui dire à la prochaine parce que je pense qu'on va quand même très très vite revenir parce que c'était quand même grave cool c'était très 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 cool on va se faire un petit kiff dans la descente on va s'éclater les quadris en décidant de ne pas s'éclater la tronche ce qui serait quand même appréciable c'est magnifique lougeur on est sur un sur un enfant à disneyland c'est beaucoup moins cher que disneyland C'est fabuleux cette descente, on va peut-être la reprendre sur le chemin, quand même. Ah, ça fait mal au quadran, ça fait mal aux cuisses les athlètes. Allez, regardez, on descend là, on va allonger à droite là-bas pour remonter tout là-haut, et après redescendre là, et vous voyez les sapins tout au fond là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, les sapins ils sont tout au fond là-bas. On va là, on va vers là, parce que ce sera la dernière montée de cette course. Les athlètes, on m'annonce dans l'oreillette, on m'annonce. En PR ! Voilà, Asna n'avait jamais couru plus de 16 km. Et ce n'était pas non plus 16 km avec 700 ou 800 mètres de dénivelé. On est sur une grosse performance et un petit ruisseau. Et on a l'ambition qu'à gauche, et on remonte sur la petite crête. Ça va être cool ! C'est beau hein ! Alors là, il nous reste moins de 4 bornes. Et tranquille, tranquille. Là, ce n'est en mode guerrière. On va aller au bout, c'est magnifique ! C'est vraiment très, 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 très beau. On va même courir un peu. Pour fêter ça ! Les fameux sapins ! Qui étaient loin ! Quand on était tout là-haut ! Ça y est ! Dernière portion de montée. Et après, rendez-vous. Direction l'arrivée. Et il va rester moins de 2 kilomètres. On pourrait y arriver. Fantastique ! Quel kiff ! Il y a beaucoup de ventre ! Quand même ! Ouais, il y a beaucoup de ventre ! On va attendre d'arriver sur le plateau. Pour parler de l'Orga. L'Orga est vraiment incroyable ! Du retrait des dossards. À la finish line. Des bénévoles. D'une gentillesse incroyable ! Je n'ai pas vu un bénévole qui faisait la gueule. Comme j'ai pu voir sur beaucoup de courses. Franchement, une folie ! Une folie de gentillesse. De bienveillance. Le balisage est incroyable ! Pour se tromper de route, je pense qu'il faut... Je ne vais pas dire aveugle. Il faut être aveugle parce que ce n'est pas gentil pour les gens qui... Les malvoyants ou les normales. Il faut vraiment le faire exprès, je pense, pour se tromper de route. Parce qu'on a du petit balisage de qualité. Très, très, très régulièrement. Allez ! On va se faire cette petite portion. Plas montées, plat montées. Et on va aller à l'arrivée. Allez, on est dans la dernière descente. On a retrouvé le bitume. Dans 500 mètres, je crois. C'est fini. C'est fini le Champerreco. On devra revenir. Mais pas pour le 80, je pense. Pas sûr. 40, je crois que c'est un format qui me va bien. Plus, c'est... Et ouais, on arrive, ça y est. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tracer jusqu'à l'arrivée. Allez, Asma ! Allez ! Allez ! Et voilà ! C'est fini ! Les athlètes, c'est dans le canap' devant le match de rugby. Tranquille, les jambes allongées sur la table. Qu'on se retrouve pour... Pas de débrief, parce que je ne vais pas débriefer de la course. Il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas grand enseignement à en tirer. Si ce n'est que... Si 42... Enfin, 40, 42... Moins de 50, quoi. Je pense que c'est un format qui me convient bien. Même si, vous l'avez vu, il y a eu un gros coup de moins bien. Parce que ça reste un ultra. Ça reste de la montagne, même si on ne monte qu'à 1000 mètres d'altitude. Ça reste une gestion de l'effort qui est inhabituelle par rapport à ce que je peux faire d'habitude et à ce que j'ai fait ces derniers mois. Donc, il y a pas mal de progrès. C'est ça qui est cool. On en discutait avec les copains. Il y a pas mal d'axes de progression, que ce soit sur les entraînements. Parce qu'on n'a pas non plus fait 15 sorties trail pour préparer cette course. Donc, on sait qu'on a une marge. Et je pense clairement que j'ai trouvé le format de trail qui m'éclate. Parce que c'est pas trop court. Et ça permet de vivre quand même une aventure et un défi et un challenge très sympa. Et c'est pas trop long. Parce que mentalement, je ne me vois pas. Par exemple, ce qu'ont fait Olive et Titi. Ils ont fait le 80, eux. Et franchement, les gars, je vous kiffe. Un grand respect pour ce que vous avez fait. Mais partir pour 16, 17, voire plus en montagne, moi, ça me... Là, tout de suite, ça ne me chauffe pas. Peut-être que dans 2, 5 ans, 10 ans. Peut-être que ça me chauffera. Mais là, pour le moment, je m'éclate plus sur des formats plus courts. Mais quand même assez long pour vivre un côté un peu indécis. me dire, je prends le départ, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si je vais arriver au bout, tout ça. Ça, ça me fait quand même pas mal vibrer. Voilà. Ce petit débrief. Je vous avais dit que normalement, je partais sur le semi du Cap Ferret le 21 avril. Et finalement, non. Parce que je ne suis pas là ce week-end. Je me suis loosé dans l'agenda. Ça arrive souvent ces derniers temps. Bref. Donc, prochaine grosse. Prochaine grosse étape. Prochain gros objectif. Ce sera le Path to Trail. Donc, 42 km avec plus de 3000 de dénivelé. Du côté de Saint-Larry. Donc, ça, c'est fin juin. Entre temps, je pense qu'il va y avoir pas mal de trail. Pas mal de trail. Et surtout, une grosse. Grosse. Vraiment une... On va appuyer sur la transition minimaliste. Parce que là, je n'ai pas eu de douleur. Je n'ai pas de douleur au dos. Ça va. Ça tire un petit peu. Mais j'ai juste envie, en fait, de courir en minimaliste. Je ne me sens pas à l'aise dans des chaussures. Donc, j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur des trails un peu courts. En Five Fingers ou en sandales. Pour éventuellement, pourquoi pas. On verra. C'est dans 3 mois, le Path to Trail. 3 mois et demi. Le faire en V-Trail de Five Fingers. On verra. Voilà. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Sportez-vous bien, les athlètes. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1